Bonjour et bonne année 2016. Bienvenue dans votre JT Agri44 TV du vendredi 8 janvier. Voici vos actus. Réunion. En cette première semaine de l'année, les adhérents du canton de Nausay se sont réunis le 7 janvier en Assemblée Générale. Avec une quarantaine de personnes, ils ont largement répondu présent. Au cours de la réunion, il a été question du schéma régional des exploitations agricoles, mais les discussions ont aussi conduit à traiter de la problématique des effets néfastes supposés des éoliennes, dont certains éleveurs du secteur seraient victimes. La réunion s'est terminée par un événement important dans la vie locale du canton. Les deux présidents cantonaux, Vincent Février pour l'union cantonale FNSEA et Charles Guerlet pour JIA, ont laissé leur mandat. Stéphane Février, agriculteur à Nausay, et Julien Doucet, jeune agriculteur à Nausay également, ont repris le flambeau. Transmission installation. Le 12 février, un farm dating aura lieu à Ancenis. Xavier et Bertrand y sont déjà inscrits. Ça fait une punie de main comme l'amour est dans le prix, mais ce n'est pas pour trouver l'amour, c'est pour trouver un associé. Ces deux frères sont en effet en recherche active d'un ou une future associée en remplacement de leur maman, qui pourrait prétendre à la retraite en novembre 2017. On cherche quand même une personne qui peut être compétente sur les trois piliers possibles. On puisse passer un petit peu partout, un petit peu partout. Je pense que si on veut vraiment installer un jeune, oui, il n'y aura pas trop le choix de faire du projet ici. Salon. Du 12 au 14 janvier, se tient la 30e édition du Salon international des techniques de production végétale, aussi appelée CIVAL. Près de 600 exposants et 21 000 visiteurs sont attendus au parc des expositions d'Angers. Lapins Angora. En 30 ans, ils sont passés de 2000 à une vingtaine seulement en France. Ils, ce sont les éleveurs professionnels de lapins Angora. A la chevrolière, Jean Clouet fait figure d'exception avec ses quelques 600 lapins. La filière aimerait voir naître des élevages de 200 à 300 lapins dans l'ouest. Un complément d'activité à l'investissement initial faible et aux avantages soulignés par cet éleveur passionné. Outre que c'est un animal sympa, qu'on a une attache avec l'animal, ça demande peu d'investissement. C'est plus un investissement en temps qu'un investissement, je dirais, financier. Ce n'est pas une production qui demande des efforts physiques énormes. Il faut aimer l'animal, il faut être très méthodique. C'est un élevage qui n'est pas désagréable, mais ça reste avant tout manuel, contrairement à d'autres productions agricoles où on a pu mécaniser. L'élevage de lapins Angora est un véritable travail d'orfèvre. Un lapin donne en moyenne 1 kg de poils par an seulement. Une fois filé et teint, l'Angora est généralement vendu sous forme de pelote, soit aux consommateurs, soit à des transformateurs, par le biais de la coopérative liégérienne Sika-Angostil. Si Jean-Cloé ne boude pas sa fierté de produire un poil noble, pour lui, il ne faut pas oublier le bien-être animal, l'un des critères d'élevage qui lui tient à cœur. On a des cages de dimension suffisante par animal. Ils sont élevés sur de la paille, comme c'est une race lourde. Il y a eu des essais, d'ailleurs, en Chine. Ils élèvent sur du grillage ou sur des caillibotis, mais il y a des problèmes de mots de pâte. Que dire sur le bien-être animal ? La méthode de récolte du poil, déjà, avant tout. Si Naguère, on épilait par tradition l'Angora en France, maintenant, on peut dire que l'on dépile, puisqu'on utilise le lago d'Adron, qui est un granulé à base d'un mimosa d'Afrique. C'est le taux de mimosine de Spimosa qui a une action sur le poil, qui provoque la mue, finalement, qui accentue, qui provoque la mue. Donc, l'animal ne souffre pas, la peau est bien nette. Donc, je pense que, de toute façon, un éleveur qui n'aime pas son animal, qui le laisse dans la saleté, il n'aura pas de beau poil. On n'aura une qualité de produit que si l'éleveur a une qualité, un souci du bien-être de son animal. La qualité française est aujourd'hui reconnue, notamment par les grands couturiers. Les filateurs ont un besoin en approvisionnement correspondant à une production de 2 tonnes par an en France. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur le métier, contactez les points accueil installation-transmission des chambres d'agriculture, l'Itavi ou encore Jean-Cloé lui-même. Votre JT est terminé, rendez-vous la semaine prochaine pour toujours plus d'actu agri. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501